Bonjour à tous, c'est Mustaki, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va essayer de savoir quelles sont les 5 meilleures ARS pour cette saison 3, quelles sont les armes qui vont vous permettre de raser des lobbies, détruire du noob et faire du top 1. Comment on a fait pour extraire ces 5 meilleures armes ? On est parti tout simplement du TTK, le time to kill, c'est à dire le temps que vous allez mettre à tuer, plus il est faible et plus l'arme est performante. Avant de commencer la vidéo, sache que cette vidéo m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de recherches et c'est pas évident d'avoir les bonnes infos sur le net, surtout quand t'as un anglais moyen comme moi. Autant il y a Mercedes Espire, mais l'anglais c'est compliqué, donc n'hésite pas à mettre ton pouce bleu, ton meilleur commentaire et à t'abonner si c'est pas encore fait, en tout cas ça fait grave plaisir, ça permet de soutenir la chaîne. Donc comme je vous l'ai dit, on a comparé 8 armes, la FAL, la RAM-7, la K-47 Coloir, la Pharah, la Krieg, la FFAR, la CR-56 et la XM-4. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 armes dont je n'ai pas forcément tenu compte, c'est la Pharah et la CR-56. Pourquoi ? Parce qu'en fait elles vont recevoir normalement des nerfs dans les heures ou jours à venir, donc j'en ai pas forcément tenu compte, mais je l'ai quand même mis dans le comparatif, comme ça, ça permet de savoir à l'heure actuelle où on en est. Si on compare le TTK, donc le Time to Kill, jusqu'à 25 mètres on va dire, on va voir que les 5 armes qui en ressortent, ça va être la K-47, la FAL, la RAM-7, la XM-4 et la FFAR. Si on passe cette barre des 25 mètres, on va dire 25-30 mètres, on se rend compte que la FAL, la AK-47 Coloir, la FFAR, la XM-4 et la Pharah sont les 5 meilleures armes. Comment du coup j'ai défini mon top 5 des meilleures aires de la saison 3 ? Donc j'ai pris en compte effectivement les armes en dessous de 25 mètres, également au-dessus de 30, mais j'ai pas retenu la Pharah par exemple, parce que effectivement je trouve que quand on la joue avec viseur, le recul visuel des armes de Coloir est beaucoup plus compliqué à gérer, donc c'est pour ça que pour moi je préfère la RAM-7 qui est bien plus forte, elle est bien plus polyvalente, beaucoup plus forte en dessous de 25 mètres, et pour moi bien plus forte au-delà de 30 parce que le recul visuel des viseurs Modern Warfare est beaucoup plus simple à gérer. Donc pour moi s'il y a moins de recul et que c'est plus simple, vous allez mettre plus de balles et du coup votre TTK est plus faible, parce qu'effectivement le TTK, on parle si vous mettez toutes vos balles, si vous commencez à en rater, effectivement votre TTK va s'envoler. C'est pour ça que pour moi la RAM-7 est bien plus forte. Donc pour moi le top 5, et c'est pas dans l'ordre, ça va être la FAL, la RAM-7, la K-47 Coloir, la FFAR et la XM4. Ce que je vous propose du coup c'est de passer à l'explication de chaque arme et je vais vous proposer une classe pour chaque arme. Avant de vous passer aux explications pour chaque arme, plus précisément, je vous invite aussi à également bien choisir votre arme par rapport à votre niveau de jeu. Quand on voit le TTK de la FAL par exemple ou de la K-47, on peut se dire c'est clairement l'arme qu'il faut que je joue. Alors attention, ça dépend aussi de votre niveau, parce que la cadence est plus faible et si vous commencez à rater vos balles, vous allez être puni de suite. Donc surtout ayez ça en tête, adaptez l'arme avec votre niveau. Si vous avez un AIM vraiment très très bon, je vous invite à jouer la K-47 ou la FAL, parce que là vous allez clairement déchirer l'adversaire. Si vous avez un AIM moyen moins, même un petit peu faible, je vous invite à avoir des armes avec une cadence plus élevée, ça sera plus simple pour vous. Pourquoi la FAL est très forte ? Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai fait une vidéo sur la FAL il y a 3 ou 4 jours, donc j'avais déjà anticipé la chose. Mais en tout cas, c'est une arme coup de cœur pour moi dans cette saison 3. Il faut très très peu de balles pour tuer, entre 1 et 5 balles et pas entre 3 et 6 comme je l'ai noté. Elle a un TTK qui est très très faible, du coup c'est une véritable bombe, mais si on met ses balles, parce que comme vous le voyez, elle a une cadence de 495 qui est assez faible. Donc si vous commencez à rater vos balles, c'est clairement la punition, surtout qu'elle a une baisse de portée à partir de 21 mètres, parce que beaucoup de personnes pensent que la FAL a une grosse portée. Et non, elle n'a pas une grosse portée, par contre elle a de gros dégâts et c'est quand même deux choses différentes. Le recul n'est pas énorme et une fois que vous l'avez bien en main, honnêtement, il est facile à appréhender. Moi honnêtement, je me régale avec maintenant que je l'ai bien prise en main. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, choisissez bien cette arme si votre IM est vraiment correct et vraiment bon, parce que si vous commencez à rater des balles, vous n'allez pas pouvoir exploiter la FAL comme il faut, vous n'allez pas prendre plaisir avec et vous risquez de vous faire laver. Je vais vous proposer juste maintenant une classe. N'hésitez pas, si vous avez un très bon IM, à enlever le chargeur 30 cartouches et de rajouter un laser pour avoir une visée accélérée. Donc c'est le moment de screenshoter la classe de la FAL. La K-47 Cold War, vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, elle est devenue quasi méta aujourd'hui parce qu'elle tue en très peu de balles, entre 2 et 6 balles, avec un TTK entre 91 et 455 MS. Actuellement, en dessous de 25 mètres, c'est la deuxième AR en termes de TTK, mais ça risque de devenir la première parce que la CR-56 risque d'être nerf et c'est pour ça que ça pourrait devenir la première AR en termes de TTK à courte portée. Vous allez voir souvent dans les vidéos, quand les personnes l'utilisent, ça va être à courte portée, limite comme une SMG, donc c'est pour ça qu'elle est très très forte. Alors là où il faut faire attention, c'est que la cadence n'est pas exceptionnelle, 660 et c'est pour ça qu'il faut mettre quasiment toutes ses balles, sinon à courte distance, face à des armes qui ont une très grosse distance comme la Mactel, la Fennec, etc., vous risquez de vous faire punir si vous la jouez en close. La baisse de portée est à partir de 30 mètres et comme vous voyez, le recul est assez facilement gérable, pardon, et bien plus simple que sur la K-47 de Modern Warfare. Je vais vous proposer la classe AK-47 Cold War qui est la plus jouée pour l'instant, même si je ne l'ai pas testé, je le ferai peut-être dans une prochaine vidéo, c'est le moment de screenshot. Ceux qui suivent la chaîne, vous savez qu'il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo notamment sur la RAM 7 où je vous avais dit qu'elle était extrêmement forte, donc vous savez déjà un petit peu mes arguments, mais pour les autres, je vous mettrai quand même le lien en description. C'est l'arme que je joue le plus en live. Pour ceux qui me suivent le soir sur Twitch, Moustaki tiré du bas, vous savez que ces larmes que je joue le plus et la raison, elle est simple, c'est qu'elle a un TTK impressionnant, notamment en dessous des 28 mètres où elle est bien plus forte que la FFR et ça, c'est quand même top. Après, au-delà des 30 mètres, c'est vrai qu'elle est un petit peu dépassée par la FFR, la K-47, etc., mais en tout cas, en dessous de ça, c'est vraiment la troisième arme en termes de TTK. Elle tue entre 3 et 9 balles, grosse cadence 860 et une baisse de portée à partir de 28 mètres. Vous avez été quelques-uns à me dire que vous aviez du mal un peu à appréhender le recul. Moi, en tout cas, je l'ai bien en main, alors c'est vrai que du coup, je ne ressens pas trop le recul. Après, c'est vrai que je suis clavier-souris, mais une fois que vous avez bien en main le recul et que vous avez le coup de partir un petit peu vers la droite pour compenser, c'est un vrai plaisir à jouer, ça part très vite. N'hésitez pas à avoir une boîte de munitions sur vous parce que vous allez voir que les balles, ça part très très fort. Je vais vous mettre en description le lien de la vidéo et là, je vais vous mettre la classe Ramset que je joue. N'hésitez pas à faire le screenshot et vous allez voir, vous allez surkiffer. Pourquoi la FFR, malgré les nerfs, ça reste la R la plus jouée ? Tout simplement parce qu'elle tue entre 3 et 8 balles, elle a un TTK entre 91 et 455 MS, mais c'est surtout que ce TTK est constant peu importe la distance. C'est-à-dire qu'en dessous de 30 mètres, elle va être moins forte qu'une Ramset par exemple, par contre au-dessus, ça va devenir le deuxième TTK à égalité avec l'AK47. Mais elle a une très très grosse cadence de 900 RPM. Donc, forcément, si vous ratez quelques balles, ça va être moins handicapant que si vous ratez des balles avec l'Afall ou l'AK47, où là, clairement, ça ne va pas du tout pardonner. La baisse de portée est à partir de 38 mètres et comme vous pouvez le voir, le recul, malgré les nerfs, est quand même facilement gérable. Donc, c'est pour ça que vous allez en voir autant dans les games. La FFR, pour moi, ça reste, je pense, l'arme la plus polyvalente, la plus forte, et c'est celle qui va pardonner le plus. Donc, par rapport au niveau des lobbies, etc., c'est pour ça que ça va être l'arme la plus jouée. La XM4, ce n'est pas une arme que j'ai testée, mais j'ai très vite compris en regardant la vidéo pourquoi elle est rentrée dans le top 5 des meilleurs ZR et pourquoi elle est de plus en plus jouée. C'est une arme qui est extrêmement polyvalente. Elle tue entre 3 et 8 balles avec un TTK entre 169 et 592. Elle va être un petit peu moins forte en dessous de 25 mètres que la RAM 7, mais plus que la FFR, et dès qu'on passe ses 25 mètres, elle va être un peu moins forte que la FFR, mais plus que la RAM 7. Le gap de distance est plus faible, c'est pour ça que l'arme est équilibrée, et c'est là où il y a le moins de gap entre moins de 25 mètres et plus de 25 mètres, donc c'est pour ça qu'elle est hyper polyvalente. Elle a une grosse cadence, donc c'est ça aussi un des avantages, c'est que même si vous vous ratez quelques balles, et bien ça va pardonner par rapport à, par exemple, la K47 Colwar, et surtout, elle a une baisse de portée à partir de 38 mètres. Le gros avantage également, c'est que le recul est vraiment vertical, donc si vous arrivez à gérer ce recul vertical, vous allez pleinement exploiter la XM4, et vous allez voir qu'elle est très très forte. En général, elle est jouée sans viseur, et vous allez voir la classe ensuite, n'hésitez pas à la screenshoter, et elle est plutôt utilisée en courte et moyenne distance, notamment parce qu'elle a une très grosse cadence. On arrive donc à la fin de cette vidéo où je t'ai présenté le top 5 des AR à jouer sur cette saison 3, j'espère que ça va te donner des billes pour faire la bonne classe, celle qui te permettra de faire des top 1, raser du noob et prendre du plaisir. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire si tu as apprécié la vidéo, et à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout n'hésite pas à me dire si tu veux que je fasse la même chose sur les SMG, les snipes, les pompes, s'il y a des pompeurs qui regardent la vidéo. C'était Moustaki, on se retrouve la prochaine fois. Adios muchachos.